coucou tout le monde bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère vous allez tous très bien après un long moment d'absence et bien je viens avec une nouvelle idée avec un nouvel concept j'ai décidé de vous apporter quelques vidéos qui porteront spécialement sur le premier secours pourquoi le premier secours tout simplement parce que beaucoup de personnes meurent autour de nous alors que nous pouvons faire juste un petit geste et sauver la vie de cette personne c'est quoi le premier secours le premier secours c'est tout simplement l'aide que vous pouvez apporter à quelqu'un en attendant le secours qualifié ça peut être quelqu'un qui a subi un accident ça peut être en cas d'arrêt cardiaque ça peut être en cas d'hémorragie en cas de beaucoup de choses et très souvent nous ne savons pas quoi faire pour sauver la vie de cette personne et on arrive à perdre des êtres qui nous sont chers alors c'est ça mon nouveau concept et j'espère que cela va vous intéresser n'équitez pas on se retrouve tout de suite pour la première idée à tout de suite si tu me découvres à travers cette vidéo et bien moi c'est pierre précieuse et ici je parle de santé je parle d'alimentation et parfois quelques sujets d'actualité mais ça arrive rarement comme je l'ai dit en introduction on va parler du premier secours le premier secours comme je l'ai dit c'est l'aide que vous pouvez apporter à quelqu'un en attendant le secours qualifié le secours qualifié peut être le médecin ça peut être l'infirmière ou alors les urgences qui peut pratiquer le premier secours et bien tout le monde peut pratiquer le premier secours mais très souvent comme je l'ai dit on ne sait pas quoi faire exactement pour apporter de l'aide à quelqu'un afin de sauver sa vie alors dans cette première vidéo je me propose de partager avec vous ce qu'il faut faire en cas d'hémorragie nasale c'est banal n'est ce pas chacun d'entre nous a déjà subi une fois ou alors déjà vécu une fois une hémorragie nasale l'hémorragie nasale c'est quoi c'est tout simplement lorsque le sang commence à sortir par les narines ça peut être un léger comme ça peut être une grave qu'est ce qu'il faut faire en cas d'hémorragie nasale la plupart des personnes en cas d'hémorragie nasale font ceci baisse la tête baisse la tête pour que le sang puisse couler des narines ou alors font ceci soulève la tête pour que le sang puisse rentrer là où ça vient entre les deux méthodes qu'est ce qu'il faut réellement fait en cas d'hémorragie nasale alors la toute première la toute première chose qu'il faut faire en cas d'hémorragie nasale c'est que ce soit vous ou alors quelqu'un dans votre entourage c'est fait asseoir cette personne ou alors vous asseoir vous même lorsque vous êtes déjà assise comme moi ce qu'il faut faire c'est de baisser la tête en avant donc un baissez la tête en avant jamais en arrière non en cas d'hémorragie nasale on ne baisse pas la tête en arrière on baisse la tête en avant et lorsque la tête est en avant on comprime la narine comme si le sang vous sort pas cette narine si vous comprimez comme ceci j'espère vous voyez vous comprimez cette narine-ci tout en baissant la tête et vous essayez de respirer par la bouche d'accord vous respirez par la bouche si jamais ce sont les deux narines qui sont attaqués bien vous comprimez tout simplement les deux narines et vous respirez par la bouche donc la première chose à faire c'est de s'asseoir de comprimer la narine et de baisser la tête en avant jamais baisser la tête en arrière c'est vrai que nous faisons ça très souvent mais ce geste peut engendrer des récidives graves qu'on ne pourra pas être capable de gérer donc c'est toujours mieux de poser de bonnes actions une fois que vous êtes assise vous avez comprimé la narine et que vous avez baissé la tête la deuxième chose que vous pouvez faire c'est d'appliquer une poche de glace sur le front quand je parle de poche de glace ça peut être n'importe quoi ça peut être les légumes que vous avez mis à congeler au frigo vous retirez ce sachet là et vous appliquez seulement vous appliquez justement sur le front mais comment l'appliquer ne pas l'appliquer directement sur la peau il est important de toujours emballer le congélé ou bien la glace dans un tissu avant d'appliquer sur la peau l'appliquer directement sur la peau n'est pas également bien dans la deuxième chose à faire c'est d'appliquer une poche de glace sur votre front toujours avec la tête baissée sur votre front ou alors sur le front de la personne à qui vous êtes en train de porter ce secours d'accord vous appliquez cette poche de glace là et si jamais l'hémorragie ne s'arrête pas vous continuez dans cette position là jusqu'à ce que le secours arrive et lorsque vous êtes en train de poser ces actions que je viens de citer si vous avez un téléphone lancé l'appel déjà des urgences ou alors de l'ambulance vous appelez directement à l'hôpital dans les cas d'hémorragie nasale léger après savoir comprimer la narine et pencher la tête en avant l'hémorragie peut s'arrêter mais il peut également arriver que l'hémorragie ne s'arrête pas et lorsque l'hémorragie ne s'arrête pas il est important de continuer c'est de comprimer de baisser la tête en avant et de toujours respirer en attendant le secours d'accord ce n'est pas grand chose mais ce sont de très petits gestes qui peuvent sauver une vie je ne veux pas que la vidéo soit longue mais si jamais vous avez des questions par rapport à l'hémorragie nasale n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires si vous avez d'autres cas qui vous êtes arrivé et que vous n'avez pas su comment gérer des cas d'urgence des cas de premier secours faites le moi également savoir sur les commentaires et je me ferai une joie de répondre à votre question alors de faire une vidéo là dessus d'accord c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye